Bonjour et bienvenue à cette vidéo je vais vous présenter des filtres magnétiques qui m'ont été envoyés par kf concept donc on va regarder déjà à quoi ça ressemble vous voyez c'est dans une petite sacoche on peut l'accrocher à la ceinture et puis à l'intérieur si on l'ouvre on a un certain nombre de compartiments et là dans le kit qui m'a été envoyé j'ai le porte filtre magnétique j'ai un capuchon pour protéger l'objectif c'est ce que je suis en train de sortir et puis ensuite j'ai un filtre cpl j'ai un filtre nd8 et j'ai un filtre nd64 d'accord et tout ça ensuite on va pouvoir les poser directement sur l'objectif ça va tenir d'une manière magnétique voyez là je suis en train de séparer le capuchon du porte filtre d'accord donc on va visser le porte filtre et ensuite le reste va tenir donc ça une fois qu'on a l'appareil photo ben on va mettre simplement dessus le porte filtre magnétique donc c'est des choses qui sont très fines j'aurais tendance à dire que c'est deux fois plus fin qu'un filtre qui se visse d'accord et donc ensuite on va pouvoir mettre par exemple le capuchon pour protéger l'objectif on va pouvoir le retirer et il n'y a pas besoin de visser dévisser on va pouvoir mettre les autres filtres on va même pouvoir les empiler si on veut et ensuite on va pouvoir remettre le capuchon et tout ça ça tient grâce au système aimanté du porte filtre alors maintenant regardons ce que ça a donné en vrai j'étais pendant mes vacances dans des gorges où il y avait des cascades à la fin donc j'ai mis mon appareil sur trépied j'ai retiré le stabilisateur j'ai bien vérifié que ça ça soit bien stable comme on était au fond d'une gorge n'est pas franchement de devant puis j'ai fait une photo test pourquoi j'ai fait une photo test ça sera pour essayer de comparer un peu les détails d'accord qu'on voit c'est 400 iso 1 sur 160e de seconde ok ça fait cette photo là bah ensuite j'ai mis le nd64 directement donc qui se colle entre guillemets au porte filtre magnétique donc ça ça me donne cette photo alors ce qu'on peut faire c'est déjà comparer les deux on va comparer les deux on va se mettre en x y on va essayer de trouver une zone qu'on voit dans les deux alors j'ai dû changer mon cadrage voilà ce qu'on voit ici là on le voit ici d'accord sur youtube je pense que vous verrez pas la différence et je vous avouerai que sur mon écran j'ai du mal voilà ce qu'on a là c'est ce qu'on a là j'ai du mal à voir la différence j'aurais même tendance à dire que là comme je suis pas 400 iso j'ai peut-être un peu plus de détails là dessus mais on est on est quasiment pareil alors est ce que ça marche en termes de calcul déjà on va revenir à celle là celle là c'était 400 iso 1 sur 160e de seconde celle là je suis passé à 100 iso donc un rapport 4 au niveau de l'exposition plus à une des 64 alors faites moi confiance si on prend le 64 plus les quatre des iso on devrait avoir une seconde 6 ici on a une seconde 3 ok c'est pas c'est pas bien grave on est on est à peu près dans les clous et puis ensuite je me suis dit d'accord mais j'aimerais quelque chose qui est encore plus que ça d'accord bon ben là on rajoute le nd8 tout simplement donc en fait là vous n'avez pas à visser revisser ou ainsi de suite comme c'est magnétique vous prenez votre nd8 et plouc il vient se coller sur le nd64 et vous arrivez à des choses là où on est à 15 secondes alors j'ai changé deux ou trois petites choses mais on est à 15 secondes pour avoir des choses qui sont beaucoup plus longues si vous aimez les choses beaucoup plus longues au niveau de l'eau on voit que ça change pas grand chose je vais retrouver une ça va être trois secondes deux ça change pas énormément ça va changer dans les détails ici on va le voir plus ceci on prend une autre une autre cascade d'accord je suis allé voir une autre cascade on va prendre celle là voilà donc là on a on a la cascade ensuite je mets mon nd64 dessus huit secondes et puis ensuite je peux je pense que je suis allé plus loin après non en fait j'ai mis les deux tout de suite d'accord donc là j'étais à huit secondes et là j'ai retiré je pense j'ai retiré le nd8 et je n'avais plus que le nd64 en fait vous voyez la différence ici au niveau de l'eau c'est à dire que là c'est plus lissé que là d'accord donc c'est vraiment un système assez pratique ça se colle dessus alors est ce que ça tient dans le temps je peux pas encore vous le dire parce que ça fait pas ça doit faire trois mois que je les ai pour l'instant l'aimant continue à fonctionner est ce que cet aimant un impact sur l'objectif je l'ai pas remarqué en tout cas ok est ce que c'est plus pratique que un filtre vissant alors c'est plus pratique dans le sens où c'est plus fin c'est à dire que pour deux filtres vous faites un vissant alors vous avez quand même ce support de filtre qui lui amène une petite épaisseur mais qui est vraiment très très minime et ensuite vous mettez vos filtres magnétiques mais moi ils sont deux fois deux fois plus fin qu'un filtre vissant standard donc vous aurez normalement moins de problèmes de vignettage avec ce genre de fil d'un autre côté je sais qu'il existe des vissants slim ok mais c'est un petit accessoire pratique j'avais ça dans mon sac j'avais ça dans mon sac et puis ça m'a permis comme ça de jouer avec les différents temps de pose en les mettant plus ou moins plus ou moins dessus donc un truc assez marrant moi ce qui m'amuse le plus c'est le protège protège objectif qui vient se coller qui vient se coller tout seul ça m'amuse beaucoup mais je suis resté un grand enfant voilà c'est tout pour aujourd'hui donc plutôt un produit sympa alors là je l'avais en diamètre 77 parce que mon objectif en diamètre 77 mais ça existe à d'autres diamètres évidemment et je trouve ça j'ai trouvé ça marrant et je pense que je vais continuer à le travail avec moi alors je vous ai pas fait de tests de cpl parce que je vous avouerai que je suis pas un gros consommateur des cpl il se trouve que j'en ai un il faut que je me il faut que je ça fait des années que je fais de la photo mais le cpl j'ai pas réussi à m'y mettre je ne sais pas pourquoi les nd je m'amuse beaucoup plus avec mais les cpl beaucoup donc voilà quelque chose d'assez marrant j'essaierai de vous mettre un lien vers un endroit pour les trouver comme d'habitude je ne suis pas affilié je ne touche rien alors je garde le matériel qui m'envoie oui mais je ne si vous achetez je ne recevrai rien du tout et je n'ai pas envie voilà merci au revoir